Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de cet été 2024, juillet août septembre, quelle est la tonalité de votre été ? On va commencer la lecture avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif pour avoir un peu la tendance générale. Et nous avons la carte de la clé, les clés pardon, les clés, donc vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc. On est sur le fait d'avoir des solutions, d'avoir l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines cartes. Je vais vous lire la définition complète de cette jolie carte toute rose qui nous parle de possibilités, de capacités, d'outils, d'ouverture, d'opportunités. C'est une carte intéressante et plutôt positive puisqu'elle évoque les différents possibles qui s'offrent à nous ou les différents atouts qui nous habitent. Lorsqu'elle sort dans un tirage selon le contexte et la question posée, elle peut prendre plusieurs significations. Ainsi, peut-elle être l'indice de l'accès à la propriété ou de la prise d'une location, la remise des clés, de la reconnaissance de nos compétences dans le travail, de la possibilité d'accéder à une autre étape de notre vie professionnelle, augmentation, promotion, opportunité, mais aussi de l'ouverture vers d'autres horizons, qu'ils soient relationnels, amicaux ou amoureux, voire plus personnels. Elle peut aussi signaler une période propice aux rencontres en tout genre, aux projets faits en couple ou à une nouvelle rencontre amoureuse. Donc vraiment l'ouverture, le fait d'avoir toutes les clés sur votre trousseau pour pouvoir avancer sur vos projets, sur vos idées, sur vos relations. C'est chouette. En d'autres decks, avec le Laïsia Starro, nous avons le 10 de bâton, donc là vous arrivez vraiment sur la fin d'un cycle qui a été long, peut-être êtes-vous même fatigué. Là il est temps pour vous de lâcher prise, vous allez pouvoir souffler, vous libérer et passer à la suite, repartir sur quelque chose de plus léger, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie de vous lever le matin. Oui, vous allez savoir voir les choses avec, je veux dire, intelligence. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Vous allez pouvoir trancher, décider, laisser ce qu'il y a à laisser derrière vous. Vous allez faire ou prendre des décisions justes et droites, avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup de maturité. Vous ferez les choses correctement en veillant à ne léser ou blesser personne, mais de façon quand même toutefois, à ce que ça vous soit favorable. On nous parle bien de retrouver de la joie, de célébrer quelque chose avec des amis, avec la famille. On peut-être trouve solution à une problématique et du coup ça vous met d'humeur un peu plus festive. On a envie de se sentir bien avec les siens, dans ses émotions, avec son clan, avec sa famille. Oui, on est soudé. On parle vraiment de réussite, de joie, de bonheur tout simplement. On voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Bien sûr, tout changement, puisqu'on est sur une carte de choix avec le dos de bâton, tout changement va certainement vous demander de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Mais ça vous permet d'avancer vers l'accomplissement, vers le bonheur. C'est le bonheur à tous les étages. Le liste de coupe, c'est la joie dans ses sentiments, dans ses relations, dans ses amours, dans ses passions. C'est l'accomplissement. Donc vous avez trouvé votre voie. De toute façon, vous avez les clés pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Vous êtes vraiment en train de vous projeter. Vous avez trouvé votre voie et vous faites vos projets. On voit qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore matérialisées, mais vous les avez bien en ligne de mire. Il y a encore un petit temps de patience avant de pouvoir concrétiser, signer, officialiser, stabiliser. Puisqu'après le 3 de bâton, c'est le 4 où là, justement, on s'engage. Mais il y a un petit temps de patience avant de passer à l'acte. Et pendant ce temps où vous allez attendre un petit peu, tout simplement, on vous invite effectivement à peaufiner les derniers détails, à faire les derniers réglages techniques, si je peux dire. Grâce au fait que vous allez pouvoir aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes. On parle aussi de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences pour justement, certainement, mettre en place quelque chose qui est destiné à être bon pour vous. Alors on voit que pour l'instant, on sort certainement d'une période un petit peu conflictuelle au niveau de ses pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. Vous en sortez victorieux. C'est maintenant une chose qui est passée et dépassée. Alors oui, ça a demandé ou ça demande de faire des choix, de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut aussi laisser un petit bout d'amertume, mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à la suite. On voit bien que pour certains, on a encore quelques prises de tête ou en tout cas des choses qui vous font ruminer un peu le cerveau, qui vous font plutôt voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Mais on vous dit là, non, vous avez toutes les solutions. Vous avez vraiment toutes les solutions. Vous avez trouvé votre voie. Il y a du soutien autour de vous. Il y a de la solidarité. Il y a de l'amour. Il y a de l'amitié. Vraiment, il y a du soutien autour de vous. Et vraiment, ne doutez pas de vos projets. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour les concrétiser, pour les matérialiser. Même si ça demande de s'isoler, de prendre un temps d'introspection pour faire le point, vous verrez que vous avez la clé. Vous avez la clé au fond de vous. Tout problème a sa solution. Et même si pour l'instant, ce n'est pas aussi clair que ça peut vous... Enfin, ça ne vous paraît pas très clair. Oui, vous avez la possibilité, la solution de faire avancer les choses dans votre direction. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on parle d'amour, de bien-être, d'épanouissement, d'accomplissement. Donc, vous vous sentez bien. Même s'il y a peut-être des relents de choses qui reviennent peut-être du passé, qui vous font croire que c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ça n'a pas marché. C'est trop dur, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, je vais me planter. Je dois laisser ça, je ne peux pas le faire. Si, 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 ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous. Ce qui va vous demander un petit peu de travail, c'est effectivement de faire vos choix. De ne pas hésiter à laisser passer derrière vous, pour pouvoir vous engager vers ce qui vous fait vibrer. Puisque vous avez trouvé votre voie, c'est vraiment la bonne décision, le bon choix. Ayez vraiment confiance en vous. Et ce qui va vous booster, ce qui va être positif pour vous, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité de vous projeter, de pouvoir voir ce qui vous attend. Si le terrain sur lequel vous vous engagez est bien fertile, s'il correspond à vos attentes. Vous êtes certain du fait que, de la direction que vous prenez, vous allez pouvoir surfer sur la vague. C'est chouette pour vous, vous allez pouvoir concrétiser, officialiser, grâce au soutien que vous avez. Et existe les soucis d'ego, de mental, qui vous font croire que ça ne va pas le faire. De toute façon, vous sortez victorieux de ce qui vous prend la tête. Donc, au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. Pour certains, ça peut être d'intégrer un nouveau groupe d'amis, ou un nouveau groupe pour vos passions. Des choses où on se sert des coudes. Ça peut être d'intégrer aussi une nouvelle équipe de travail, pour certains. On voit qu'on va changer de direction, qu'on va faire des choix, qu'on met des projets en place, en route, et qu'on va laisser des choses, peut-être le projet de déménager, de changer de région, de changer de travail. Là, vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous. Pour tout ce qui touche aux financiers, on sort d'une période compliquée qui vous a vraiment pris la tête. Là, vous en sortez victorieux, vous retrouvez plus d'apaisement. D'ailleurs, vous êtes dans l'apaisement, dans l'accomplissement, le fait de retrouver une belle confiance en vous. On est bien, on est bien après quelque chose qui a été compliqué à gérer. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, on est sur le point vraiment de se projeter sur une autre activité, sur un autre projet. On est sur le point de partir, tout simplement de partir. Alors, ça peut être le fait d'avoir envie de changer d'emploi. Ça peut être le fait de se mettre à son compte. Enfin là, il y a des choses qui vous demandent encore de cogiter, parce que ça vous fait un petit peu peur. Il y a un choix à faire. N'hésitez pas à aller chercher les renseignements auprès des bonnes personnes, des personnes qui sont peut-être déjà passées par là, ou auprès de personnes en qui vous avez confiance. On parle de soutien et de solidarité, là. On parle de la famille, des amis, des personnes que vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous êtes vraiment sur le fait d'être prêt à sauter le pas. Il y a encore quelques petits réglages à faire, et c'est peut-être ça qui vous effraie un petit peu. Mais vous avez les clés au fond de vous. Voilà pour la tendance générale. Je vais recouvrir les trois sphères principales de la vie pour avoir plus de précision. Alors, au niveau famille, émotions, relations pour les taureaux, pour cet été 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce 3 de peintacle ? Taureaux, été 2024, famille, émotions, relations. Alors, non seulement on a du soutien, mais en plus, on restaure un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Donc, des bons échanges, des bons sentiments, des bonnes relations avec les siens au sein d'un job, dans le concret. Vraiment, tout ce que vous touchez, tout ce que vous mettez en place, c'est fait avec efficacité, avec équité. On ne part pas dans toutes les directions. Il y a une belle proposition, un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle relation, un nouvel accord. Enfin, quelque chose qui donne vraiment envie d'y aller. C'est le début. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde web qui va vous apporter pleinement la satisfaction. Le 10 de denier, c'est l'abondance au niveau de sa famille, de son clan. On est soutenu. On a vraiment du monde autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte des solutions pour prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous allez travailler d'arrache-pied quand même pour cet été. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour progresser, pour évoluer, pour consolider quelque chose. Et on nous dit que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, la créativité nécessaire pour aller vers ce qui vous fait envie. On a un as de coupe et là, on a l'as de denier. On est vraiment sur le fait de faire évoluer quelque chose de nouveau, quelque chose de très concret qui se met en place. Et sur quoi vous allez travailler cet été pour faire avancer tout ça à la manière d'une reine d'épée. Donc avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, de sens pratico-pratique. Vous allez vous servir de vos expériences du passé afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et de façon à ce que ça vous soit favorable. Il y aura certainement un choix à faire, on l'a vu avec ceux de bâton, vous êtes à la croiser des chemins. Un choix sur lequel vous hésitez un petit peu. Mais grâce à votre discernement et à votre bon sens, vous allez savoir prendre la bonne direction en écoutant votre cœur également. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. Au niveau financier, concret matériel, donc on sort bien d'une zone d'un peu de turbulence là. On en sort vainqueur. Ça demande, ou ça a demandé de faire des concessions, des choix. Enfin bon, ça peut être un petit bout d'amertume. Mais là, on retrouve vraiment quelque chose de très serein, de très épanouissant. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans vos projets, dans votre quotidien. Le fait d'avancer sur la bonne voie, quoi, sur la bonne ligne. On en termine avec des choses pénibles. Donc, pour les taureaux, au niveau financier, concret matériel, pour cet été 2024. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, on voit bien qu'on retrouve quelque chose de plus stable, de plus serein. On la résout, résolu. Quelque chose qui concerne le passé. Quelque chose en rapport avec un enfant, avec un projet. Là, on se refait confiance. On s'écoute. On écoute sa petite voix intérieure. On se sent mieux. C'est plus stable. C'est plus sécurisant. On peut y voir clair. On peut se projeter avec ce valet de bâton. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction. Mais on étudie le terrain pour être certain de ne pas commettre d'impair. Mais vous êtes en train de mettre en place une nouvelle stratégie. Une nouvelle façon d'opérer. Quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Vous faites ça avec beaucoup de maturité, de sagesse ou en allant chercher les conseils auprès des personnes qui sont sages. On peut parler de médiateurs qui donnent raison sur une problématique. Et du coup, là, vous allez pouvoir vous libérer et retrouver quelque chose de plus apaisant. On peut officialiser dans un sens comme dans l'autre. Donc, on peut unir, désunir. Donc, officialiser un contrat, un emprunt, comme être à la fin d'une charge. Et du coup, ça vous donne plus de légèreté. En tout cas, ça vous permet d'y avoir plus clair et de partir sur des nouveaux projets. On a de la communication qui arrive très rapidement. Le huit de bâton qui s'emmêle. Donc, c'est un retour à l'équilibre. C'est une bonne chose. C'est le destin qui s'emmêle, là. Qui débloque une situation. Les empêches, les retards, les obstacles. Tout ça, c'est derrière vous. Attendez-vous à quand même pas mal communiquer pour cet été. Et ça va aller très, très vite. Et on vous dit que vous êtes à l'autre bout de quelque chose de chouette. Parce que vous avez tous les éléments en main. Tous les outils pour faire avancer ce que vous souhaitez dans la bonne direction. Ouais, à vous de saisir l'opportunité pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Ce qui vous fait vibrer. Et au niveau des activités pro, donc sur ce 9 d'épée, où on voit qu'on a peut-être quelques pensées un peu, je ne vais pas dire négatives, mais si quand même, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on est dans un tunnel qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas la sortie. C'est une voie sans issue. Quelque chose qui peut-être pour certains vous empêche même de dormir. On est sur le fait d'être au bout de cette chose. On est sur le 9, on est quasiment sur le point d'attendre le 10, de se libérer. Et vous avez des projets, vous les avez en ligne de mire. Il y a juste encore un petit peu de patience. Alors, c'est peut-être pour quitter un job. C'est peut-être pour monter sa propre entreprise. C'est pour le fait d'officialiser quelque chose, comme je disais, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être pour changer d'activité et signer un nouveau contrat de travail. Ça peut être pour le fait de s'établir à son propre compte. Ça peut être le fait de trouver une médiation pour filer sa démission ou pour faire une rupture de contrat conventionnel. Là, on est vraiment sur le point d'en terminer. On va se libérer, ce qui a été trop dur, trop difficile, trop doucement. Vous partez sur une autre direction. Vous faites vos choix et vous laissez les choses derrière vous, celles qui ne vous conviennent plus. Pour les taureaux au niveau pro, au niveau des activités pour l'été 2024. Voilà, les pensées limitantes. Donc, le fait de croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'arrivera pas à... Ah, c'est que le mental qui vous fait ce petit tour de couillon. C'est le caillou d'une chaussure qui vous empêche d'y voir clair. Il est toujours désagréable, mais il n'est pas si gros que ça, finalement. Il n'y a rien qui empêche d'enjamber ou de vider les chaussures pour passer à la suite. Voilà, on a le 5 d'épée. Donc, vous voyez, vous vous sentez victorieux de ce conflit. Ça demande, effectivement, de lâcher des choses, d'ouvrir les yeux. Ça peut laisser un petit goût d'amertume. Ça peut laisser un petit peu de dire, si j'avais su, j'aurais fait avant, finalement. Voilà, les choses retrouvent leur équilibre. On a de la communication qui revient. Les choses repartent dans le bon sens. Il y a le destin qui s'en mêle. Vous avez une ou plusieurs opportunités qui vont arriver vers vous, qui vont se succéder, qui vont vous permettre de prendre du repos, de prendre du recul, de prendre le temps qu'il faut pour étudier cette situation. Là, on parle vraiment d'être à la phase après une séparation, après un deuil, après quelque chose qui vous a blessé. Vous retrouvez vos énergies, vous restaurez vos forces et vous réfléchissez, pardon, très posément à une situation qui a demandé certainement pas mal d'énergie parce que ça vous a demandé de rentrer dans la bataille, de relever un défi, de relever un challenge, un challenge par rapport à des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous. Ça peut être de la concurrence, au boulot, des collègues pas spécialement cools, quoi. On voit que vous allez travailler dur pour ça, travailler dur pour rétablir un équilibre, pour voir la vérité en face, pour trancher. Ça peut être aussi, bien sûr, la justice qui s'en mêle et qui va vous permettre de trancher en votre faveur, vous permettre de retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé. Vous avez les clés, n'oubliez pas. Et vous en terminez là avec quelque chose qui a été un peu compliqué. Message conseil pour cet été 2024, pour les taureaux. Nous avons... Allez, vas-y. La voie est libre. Il n'y a pas de danger. Vas-y. Bel été.